C'était une super nouvelle, beaucoup d'émotions, très heureux parce que c'est vrai que ça faisait beaucoup d'années qu'on travaillait pour ce premier objectif. Donc voilà, maintenant c'est une nouvelle aventure qui commence, beaucoup de travail à fournir pour être prêts pour Melbourne. On a beaucoup travaillé pour, après c'est vrai que c'est vraiment très dur de rentrer en F1, donc savoir si on allait y être ou pas c'était impossible à savoir. Maintenant on a tout fait pour y être et c'est vrai qu'on a eu la super nouvelle après les tests d'Abu Dhabi. Alors c'est vrai que je connais Olivier depuis longtemps. La première rencontre cette année, elle a eu lieu lors des tests de Barcelone. Donc voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance de travailler avec Olivier parce qu'il a une grande expérience en F1, il a fait une très grande carrière. Donc il peut m'apporter des conseils sur beaucoup de points et puis me permettre à travers son expérience de peut-être pas faire certaines erreurs que certains jeunes pilotes peuvent faire dû à leur jeune âge et à leur inexpérience. Non, j'essaye de tourner ça de façon positive, j'ai envie de bien faire, après je ne ressens pas une pression particulière. C'est vrai que ce qui est difficile en F1 c'est qu'il y a vraiment énormément de choses à apprendre, beaucoup de nouvelles choses à assimiler et très peu de temps pour les apprendre. Parce qu'il va y avoir 12 jours d'essai au total, divisé par deux, comme on est deux pilotes dans l'écurie qui n'ont qu'une voiture pour les essais, donc ça fera 6 jours par pilote. Donc c'est très très peu, je pense qu'on a la chance que l'équipe Marussia Virgin ait signé un partenariat avec McLaren sur deux points. Le premier technique pour les aider à construire la voiture l'année prochaine et le deuxième point pour les pilotes, comme la mise à disposition par exemple du simulateur. Je pense que c'est une grande chance de pouvoir disposer de ce simulateur et de pouvoir mettre ces deux mois hivernaux à profit pour préparer Melbourne. Bien sûr, l'objectif ça va être d'être prêt le plus tôt possible dans la saison. Je pense que j'ai la chance d'avoir comme équipier Timo Glock, qui est réputé comme très vite et qui a beaucoup d'expérience. Donc voilà, mon objectif ça sera d'arriver à son niveau et d'être capable de rivaliser avec lui le plus tôt possible dans la saison. Je pense que ça c'est dans l'esprit de tout le monde et ça sera je pense l'avenir. Oui, j'y crois. Après la question c'est plutôt quand ? A savoir quand on aura la technique pour être capable de le faire et puis quand ça sera mis en place. Mais oui, je pense que c'est possible. Pas un 100% électrique mais un semi, donc hybride. J'ai testé. C'est vrai que ça surprend au début parce que c'est 100% silencieux. Il n'y a pas le bruit du moteur, il n'y a aucun bruit. Donc c'est sûr que les premières fois c'est un peu impressionnant. On ne sait pas trop dans quoi on est mais bon, on s'y fait vite. Merci beaucoup Charles. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada